et yo les potes c'est maniaque j'espère que vous allez bien moi ça va super donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire voir comment on fait une miniature sur ps12 donc très simplement et très rapidement normalement je dis bien c'est de se passer rapidement donc voilà donc on en voit ça tout de suite sans plus attendre allez let's go donc tout d'abord on va commencer donc c'est dépendé de ce que vous mettez comme taille mais si vous voulez la taille exacte taille exacte pardon pour faire une miniature basique donc c'est ici moi j'ai déjà annonce je croyais qu'il y avait déjà mis donc normal ici en largeur je crois que c'est 1280 sur 700 baks c'est ça après si vous voulez vraiment être sûr d'avoir cette taille là vous prenez une image basique si vous voyez ce que je veux dire en gros un screen d'écran des fonds de téléphone ou pc c'est largement largement bien donc là ce qu'on va prendre à prendre un calque on va choisir un fond ça vous choisissez au pif vous allez voir sur youtube tapez fonds bref il n'y a pas vraiment pas d'importance tapez quand même dans mes photos facebook j'ai des fonds aussi je vais télécharger je les retrouve par exemple par exemple on va prendre ce fonds là les par exemple donc là on a grandi au max voilà on fait ça voilà on a notre fond et on fait du piqué le calque donc là on va l'assuré du piqué le calque voilà ça dépend de ce que vous voulez bien sûr voilà donc là vous faites le les deux petits carrés vous faites soit incrustation peut-être un petit effet ou soit éclair... non c'est pas éclaircissement c'est produit ou ça mais personnellement je préfère incrustation ça rend un petit peu mieux quand même c'est vraiment vous les baisser un petit peu vous suffit d'aller dans les deux petits traits en vous faites une luminosité et contraste pardon c'est un petit peu plus de luminosité ça passe un petit peu mieux la qualité de la photo est pas ouf je vous l'accorde on va faire comme on peut admettons que ce soit comme ça voilà là déjà on a ça vous restez sur le premier calque vous faites ça vous faites donc le et avant vous faites sélectionner le pixel pardon vous faites contour et remplissage voilà voilà vous voyez vous avez ça moi je vous conseille de mettre à 25 35, 30 au plus c'est à 30 30 c'est largement suffisant vous voulez c'est blanc voilà ce qu'on peut faire on peut inverser ça ça on le remet en normal voilà ça on le remet en infestation voilà c'est au moins vous voyez ça vous fait un petit contour un peu dégradé sur les tours je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais ça vous fait un peu un tour de style là donc voilà donc ensuite on va se rendre tout simplement sur une application que je vous conseille bien sûr fontons donc ça ce sera ce sera sur play store les potes sur play store vous tapez fontons vous allez trouver directement donc là vous faites le petit carré en haut une image prenez la première vous pouvez utiliser voilà tout simplement il n'y a rien de compliqué pour le moment on fait le petit crayon bien sûr normal et là mettons on va mettre qu'est ce qu'on pourrait mettre tuto miniature par exemple voilà on fait ça je choisis un fond donc là mes fonds ça c'est que des choses que j'ai téléchargé sur internet enfin peu importe le site normalement vous pouvez télécharger vous allez vous taper police d'écriture à télécharger après ce moment vous connaissez le nom d'écriture par exemple là j'ai dr glitch fortnite battle fest obélix ou bit si voilà vous choisissez ce que vous voulez vous tapez le nom de ce que vous voulez par exemple moi j'ai prendre ça voilà on fait de voilà on peut l'agrandir un peu là là c'est pas le bon truc si je me plante ça va pas le faire voilà c'est ça là c'est la taille voilà on va prendre ça et vous faites enregistrer en haut voilà donc là ça s'est enregistré après il vous faudrait une autre application qui s'appelle airizer vous allez là dessus et pour la trouver sur playstore vous tapez effaceur de fond vous devrez trouver tout ça hop on fait down on fait automatique voilà on se fait tous les petits autres bras voilà on fait down et on se regarde si vous rendez donc sur ps touche voilà on se retrouve ici vous faites plus quelques photos et on va aller donc en airizer hop voilà donc on prend ça donc je pense que là moi je vais je le coupe à ma manière pour moi être plus rapide je le coupe comme ça personnellement non ça je vais pas y toucher voilà toc on fait ça on déplace avec les 3 roues peu importe la taille ça dépend de vos goûts la taille que vous voulez toc moi j'ai fait ça comme ça voilà donc là ensuite vous faites la même chose pour le mot miniature je prends vraiment plus simple les potes je me complique pas la vie vous avez bien vu par vous même voilà on fait ça alors pour éviter d'être embêté là vous voyez j'ai désactivé le truc en bas elle est mort là si vous faites valider vous voyez ça bloque je sais pas si vous le voyez du coup il faut désactiver ce truc là comme ça vous pouvez placer comme vous voulez voilà donc là mettons moi j'ai fait ça comme ça on va pencher un petit peu voilà là ça donne ça ensuite on va passer donc vous reprenez le calque tuto vous remontez au dessus pour qu'il passe au dessus le mot miniature voilà tout simplement ensuite vous faites sélectionner des pixels ou alors attendez avant on va faire notre truc on va placer déjà notre petit décor entre guillemets donc ensuite là pardon on va prendre un fond un petit décor peu importe download on ajoute l'image donc là vous l'ajoutez selon ce que vous voulez je peux me réduire normalement voilà ça me parait pas trop mal comme ça voilà on laisse ça là on ne s'y en occupe après donc là on va plus on va essayer de recentrer déjà on va essayer de recentrer voilà déjà c'est à peu près là et le mot tuto donc on va le redescendre encore un peu aussi voilà plus ou moins comme ça et comme ça voilà là ça me parait pas trop mal les potes on va faire ça comme ça donc là vous voyez je suis encore sur le mot miniature sur le calque miniature donc là vous faites sélectionner le pixel vous allez dans le petit et là le petit logo et vous faites dégrader et là vous choisissez donc la couleur que vous voulez peu importe vous allez en dessous donc vous voyez moi j'ai sélectionné là celui-là voilà après vous allez là vous choisissez la couleur que vous voulez vous choisissez ce que vous voulez il n'y a vraiment pas de préférence donc j'essaie je vais essayer voilà on règle les potes il faut être patient pour ça il faut vraiment trouver le bon point voilà voilà pour moi là comme ça c'est plutôt bien je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime bien après c'est à vous c'est vous goût les potes après vous vous régler à votre manière c'est je vous fais voir un petit tuto comme ça au calme voilà donc cliquez sur l'écran tout simplement pour arrêter le la sélection pixel vous faites la même pour le mot tuto vous en faites la même chose le petit logo et le petit dégradé voilà et là on va voir la même chose c'est nickel après est-ce qu'on n'aura plus ici non on va laisser comme ça on va pas se compliquer la vie voilà donc déjà on a ça voilà première chose de faite donc ensuite sur tuto vous restez dessus vous touchez à rien vous partez dans FX FX vous allez dans deux bases cliquez sur l'ueur voilà donc là mettons moi j'ai une lueur rouge c'est pas ce que je veux par exemple je vais mettre une lueur noire voilà par exemple hop vous pouvez régler un peu le floutage voilà 20 pour moi c'est l'idéal 20 c'est là où ça rend mieux quoi donc là vous faites ça cliquez sur miniature vous faites FX encore une fois lueur voilà vous voyez donc déjà là il y a déjà un petit peu plus de rendu quoi c'est déjà mieux on va dire donc là il y a déjà ça euh ensuite on va rajouter un calque donc ça je vous conseille euh qu'est-ce que j'allais taper déjà pour le courir euh vous tapez euh euh voilà vous tapez euh 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 bande euh normalement parce que c'est ce que j'avais trouvé hein bande noire et blanche vous tapez ça normalement vous devriez trouver vous agrandissez ça au max c'est tac bon c'est normal qu'on voit végéta et le mot tuto c'est normal vous inquiétez pas je vais vous expliquer comment faire ça après on va essayer de régler derrière la tête de végéta voilà comme ça tac on va faire ça donc là vous le remettez tout en haut voilà donc vous inquiétez pas me dire comment c'est pas bien on voit plus on voit plus c'est normal vous inquiétez pas vous cliquez sur les deux carrés qu'il y a là juste en bas vous faites opacité descendez tac déjà vous faites ça il me semble qu'après c'est éclaircissement donc bon c'est d'autre ça bon on va laisser ça les potes on va descendre l'opacité tout simplement tac jusqu'à temps que ça nous rende plutôt moins bien et là donc ce qu'on va faire tac ça va mettre à 25 ça me paraît bien voilà donc vous remettez le végéta au dessus voilà et vous laissez donc vraiment vous laissez le les bandes comme ça sur le passer sur le tuto miniature c'est vraiment moi je trouve que ça rend bien ça donne un petit effet au l'image quoi tout simplement ensuite ensuite qu'est-ce que je voulais faire voilà donc après vous reprenez le végéta donc pareil vous vous rendez dans fx euh et vous mettez une ombre ou une heure là c'est selon vos goûts les potes là il faut voir donc là moi j'ai réussi à changer la couleur parce que ça se voit pas forcément en noir donc là en blanc on peut le voir après faut vraiment régler le flou et l'angle ça dépend de l'angle que vous voulez par exemple vous mettez en 0 il est plus à droite si vous mettez en en 180 il est plus à gauche ça dépend de ce que vous voulez en fait voilà donc là je trouve que pour moi c'est pas mal voilà on va donner ça comme ça et on va refaire donc fx et l'ur et après en l'ur vous mettez donc ce que vous voulez noir blanc peu importe c'est un peu même principe que le flou un sur c'est juste un petit rajout contre des volets ça fait vraiment plus mais c'est un petit peu quand même voilà donc vous voyez il y a un petit effet qui rend pas mal moi j'aime bien personnellement après c'est à vous de voir là je trouve que j'ai fait plutôt une belle miniature donc après c'est à vous de voir comment vous voulez votre style de miniature l'écriture que vous voulez peu importe donc après j'ai oublié de préciser en vue de vidéo je mettrai le lien de ps touche en description bien sûr donc voilà donc on va essayer de mettre effet brillant vous allez voir pourquoi j'essaie de trouver un truc comme ça c'est vraiment pas obligatoire les potes et donc déjà mettons vous pouvez le prendre celui là là vous l'enregistrez vous partez dans un airizer là il y a que du noir et blanc donc c'est pas dérangeant vous voyez prenez ça fait down hop auto comme tout à l'heure il faut vraiment tout 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 supprimer quoi après les lueurs on pourrait le remettre nous même c'est pas très lab donc après vous faites manuel bon après ça je le couperais pour éviter de perdre du temps de l'étoile qu'est-ce que vous voulez voilà c'est nickel on n'a plus qu'un voilà down save voilà ensuite on se rend donc sur ps touche hop est-ce que vous faites vous faites plus donc quelques photos comme d'hab donc là vous retournez dans un airizer pardon pour ma voix on partit en couille voilà ce que vous faites donc bien sûr vous diminuez la photo là-dessus après vous zoomez si vraiment vous avez du mal un peu à ajuster ça hop vous le tournez vous mettez ça par exemple sur le coin du thé bon j'ai zoomé parce que j'ai un peu de mal après c'est pas trop mon style ces trucs là donc vous voyez c'est un petit style quoi par exemple hop ça vous en a ajouté à droite à gauche encore sûr je le trouve un peu gros j'ai le le ratrecir hop ça c'est à vous de voir à l'époque et je me répète donc c'est bien sur Android soit sur un autre téléphone ou sur un pc ou pourquoi on a de la chance d'avoir des Andoïds qui peuvent faire des choses qu'on pourrait faire sur PC ouais donc là ça va un petit peu mieux déjà je trouve en moins gros comme ça c'est cool quand vous pouvez dupliquer donc vous refaites plus dupliquer le calque vous mettez à droite à gauche comme je vous ai dit et là vous refaites donc la petite croix en haut pour redéplacer mais après si vous voulez la l'agrandir pour pas de soucis ou on pourrait le mettre là par exemple vous mettez voilà je vais mettre la ratrecis de ouf là vous mettez sur le E par exemple pourquoi il ratrecis comme ça donc j'avoue que la qualité elle est pas ouf là les potes en photo voilà tac et donc ça fait vraiment un petit effet donc même quand on a de grossir un petit peu la grossir ok je suis français l'agrandir un peu voilà et ça fait un petit effet mais en place à vous de voir voilà à vous de voir ce que vous voulez faire les potes mais voilà et votre petite miniature tranquillement ensuite je vous faire voir pour l'enregistrer ce que moi le tuto que j'avais regardé donc pour l'enregistrer il me l'avait pas fait voir et au début je peux vous dire que l'application est assez galère à utiliser après avec le temps ça vient facilement et du coup je vais vous faire voir donc là vous faites donc retour enregistrer donc là c'est pas enregistré dans votre galerie je précise et vous faites le petit car avec la petite flèche en haut vous faites ça vous faites enregistrer dans la galerie cliquez sur la miniature que vous voulez voilà voilà et là vous faites ok simplement voilà les bâtons on arrive à la fin de la vidéo donc j'attendrai au moins aux 15 likes 15 likes je vous fais voir que moi on fait une miniature une bannière pardon là vous pouvez voir déjà j'ai celle ci qui avait été faite hier voilà un petit rendu donc ça vous plaît voilà petit 15 likes sur cette vidéo et je vous referai un épisode là dessus donc voilà donc je vous dis à la prochaine c'était maniaque à bientôt les potes Peace ! les rêves sont durs à réaliser je m'en fous je suis insomniaque je sais pas quelle mouche m'a piqué je désinfecte à l'ammoniaque on dit que je suis infréquentable wesh en scratch je suis adorable ont pas